Je souhaite premièrement exprimer ma satisfaction devant la décision du gouvernement de maintenir le fond d'amorçage pour les rythmes scolaires à son niveau actuel. En effet, la limitation de l'aide de l'Etat aux seules communes en difficulté pour l'année 2015-2016, à un niveau de 200 millions d'euros au lieu des 400 millions d'années précédentes, était très mal vécue par l'ensemble des communes de France. Les communes qui se sont engagées dans l'accompagnement des nouveaux rythmes scolaires vont donc pouvoir utiliser l'expérience de l'année en cours pour améliorer le dispositif mis en place parfois rapidement. Par ailleurs, Madame la Ministre, vous avez décidé que la reconduction de l'aide de l'Etat serait désormais limitée aux seules communes engagées par un projet éducatif de territoire, excluant de fait une aide financière pour les collectivités qui ne font que de la garderie. Il n'est en effet pas normal que toutes les communes soient traitées de la même façon, alors que certains ont un vrai projet pédagogique, alors que d'autres ne l'ont pas. Et les difficultés ne sont absolument pas les mêmes, puisque j'ai été saisi par un bon nombre des communes de ma circonscription qui m'ont dit toutes les difficultés, dans certaines communes rurales, pour recruter des animateurs, pour trouver également des directeurs qui est le BAFA. Et donc ce n'est pas simple. Donc elles ont fait des efforts et donc il est normal de le reconnaître. Donc cette pérennisation est très vertueuse. Alors c'était une revendication que le groupe écologiste avait défendu de longue date, en particulier avec ma collègue Barbara Pompili. Et donc cette conditionnalité en commission élargie, afin d'assurer l'intérêt pédagogique des activités. Concernant ces activités périscolaires, je souhaitais attirer votre attention sur l'accès à ces activités pour les élèves handicapés. En effet, seuls 35% des élèves handicapés y auraient accès. Or, pour être performant, l'inclusion doit être appréhendée dans le cadre d'une continuité éducative entre le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Cela suppose la mobilisation de moyens, notamment sous la forme d'un accompagnement afin de répondre aux besoins spécifiques des enfants. Dans le cas contraire, les équipes qui interviennent peuvent se sentir démunies, au détriment des élèves en situation de handicap qui risquent de ne pas profiter pleinement de ces activités ou même d'en être exclus. Les accompagnants des élèves en situation de handicap n'ayant pas vocation à accompagner les élèves concernés en dehors du temps de classe, je souhaite savoir quelles sont les dispositions envisagées afin de garantir l'égal accès des élèves, quel que soit leur handicap, aux activités périscolaires en général et à celles organisées dans le cadre d'un PEDT, et de toute façon à pouvoir garantir une équité territoriale en la matière. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. Mollac. Mme la Ministre. Oui, merci, M. le député Mollac. D'abord, merci à vous, à votre groupe et à Mme la députée Pompili pour en effet ce soutien et cette revendication qui a été entendue, je l'ai dit, concernant la prolongation du FARC, du fonds d'amorçage des rythmes scolaires. Vous avez eu raison par ailleurs de vous inscrire dans cette idée que, un, l'Etat doit continuer à accompagner les communes, deux, et en même temps avoir un niveau d'exigence et ne pas verser de l'argent à des communes qui ne mettraient pas en place de périscolaires ou qui se contenteraient de faire de la simple garderie. Nous voulons le meilleur pour nos enfants, c'est bien simple. Cette réforme des rythmes scolaires a été faite à la fois pour améliorer leur temps scolaire et pour les ouvrir sur des activités artistiques, culturelles et sportives, cela a été dit, qui sont tout à fait organisables, nous le constatons, dans les communes de fait, aujourd'hui, et nous avons notamment dans celle qui s'était engagée dès 2013 un retour d'expérience suffisant pour savoir qu'il ne faut pas nécessairement dépenser des sommes ubuesques pour pouvoir mettre en place un périscolaire de qualité. C'est pour cela que ce qui est proposé de retenir, je le disais, c'est une reconduction du farce, mais avec la demande faite aux communes de signer un PEDT, un plan éducatif territorial, qui a cet avantage de nous faire travailler de façon complémentaire, nous l'éducation nationale, les communes, sur à la fois ce qui se passe pour l'enfant avant l'école, pendant l'école et après l'école. C'est cette complémentarité qui rendra notre réforme encore plus pertinente. Donc merci de votre soutien. Pour ce qui est de la situation des enfants en situation de handicap, on est bien sur le même sujet. Justement, cette cohérence et cette complémentarité, quid des enfants qui, pendant le temps scolaire, ont des AVS ? Que se passe-t-il pendant le temps périscolaire ? Précisément, le fait de s'engager ensemble dans un PEDT nous donne les bonnes conditions pour que l'éducation, par exemple, qui forme, qui recrute les AVS, les mette à disposition des communes qui souhaitent ensuite les engager sur les quelques heures de périscolaire et qu'il n'y ait pas de rupture pour l'enfant qui soit accompagné par la même personne, le même accompagnant des enfants en situation de handicap. Voilà une façon vertueuse de travailler et je redis ici que le PEDT n'est pas un exercice si compliqué à signer que d'ailleurs, y compris parmi les petites villes, nous constatons aujourd'hui que 75% d'entre elles en ont déjà signé un. Donc c'est tout à fait réalisable. Merci.